En ce dimanche du 18 octobre 2020, je vous fais écouter l'homilie de la messe du 18 octobre 2020 à Lourdes. Écoutez bien, le prêtre explique bien que l'Église et l'État sont fusionnés ensemble. On ne peut pas séparer la vertu de l'Église, de tout ce qui est, comment je peux dire, temporel, qui se trouve à être physique et qui se trouve à disparaître un jour, qu'on appelle le politique. On ne peut pas séparer les deux. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les juges le savent et sont censés représenter Dieu quand il est là en jugement. Donc, on va écouter, ce ne sera pas long. Écoutez bien, ce ne sera pas long. La relation entre les hommes et l'État, les religieux et l'État ne date pas d'hier. Les problèmes restent les mêmes et Jésus nous donne une route. En commençant sa mission, sa mission dans le monde, Jésus a été tenté au désert, rappelez-vous, dans ses trois grands domaines, le domaine économique, le domaine médiatique et le domaine politique. Ne pas rentrer dans la tentation, c'est-à-dire se substituer au pouvoir temporel, ou au contraire, l'ignorer. Ou contraindre la liberté religieuse en voulant faire disparaître le religieux du domaine public. En entrant dans le monde, Jésus dit, je viens faire, Seigneur, ta volonté. Il veut nous apprendre à aimer le monde dans lequel nous sommes, sans être du monde. A ne pas nous engager pour faire ici-bas un royaume terrestre. Mais notre tentation également peut être de ne pas nous engager en fuyant le monde que nous devons aimer. Dans l'Épître à Diognète du premier siècle, on le voit, les chrétiens sont comme tout le monde. Ils mangent comme tout le monde, ils se déplacent comme tout le monde, ils ont des voitures comme tout le monde, ils ont des problèmes de tout le monde. Sauf que, ils ont des spécificités. Je n'en citerai qu'une. En ce dimanche, ils se rassemblent pour un repas commun. Les pharisiens viennent voir Jésus et lui posent une question. Donc les pharisiens ici, on peut considérer que les pharisiens, c'est nos gouvernants. C'est les ministres et les fonctionnaires de l'État. On appelle ça les pharisiens. La question avait un langage tout à fait flatteur, le reconnaissant effectivement comme celui qui enseigne le chemin de Dieu en vérité. Mais c'est avec hypocrisie. Le Seigneur va leur montrer avec cette pièce à l'effigie de César qu'il n'est pas question pour lui de séparer les deux mondes, le monde temporel et le monde spirituel. Mais il ne faut pas non plus les confondre. « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et à Dieu ce qui est à Dieu. » De certaines manières, on peut dire que mystique et politique sont liés. Et pour Jésus, le spirituel est au cœur du temporel que nous n'avons pas à séparer. Un philosophe nous dit, « Nous n'avons jamais fini notre chemin d'incarnation. » Et lorsque la Vierge Marie, ici à Lourdes, demande à Bernadette de faire dire au curé qu'il faut construire une chapelle et que le monde vienne en procession, n'est-ce pas ? Je veux dire, un désir politique qui nécessite une réponse politique. Et grâce à ceux qui nous ont précédés, qui ont construit cette chapelle et qui ont commencé à venir en procession, nous pouvons le faire aujourd'hui. Ne pas séparer, ne pas confondre, distinguer simplement. L'État est laïque au service d'une société qui est religieuse. César n'est pas notre maître, mais nous n'avons pas que des droits à revendiquer. Nous avons aussi des devoirs face à notre société qui nécessitent notre engagement et qui est particulièrement développé dans la doctrine sociale de l'Église. Alors, lorsqu'on nous parle de mission, il ne s'agit pas simplement de parler du monde à venir. Certes, il faut en parler, du Christ qui nous a sauvés, certes, de tous les saints qui prient pour nous et qui nous accompagnent. Il s'agit de nous engager dans ce monde. « Moi, Seigneur, envoie-moi ! » C'est le thème que le pape nous a proposé pour cette semaine de la mission, pour cette journée mondiale de la mission. Si nous reprenons ce que Bernadette a vécu lorsqu'elle va voir le curé et qu'elle lui dit le nom de la Sainte Vierge sur ses recommandations, elle ajoutera « Je ne suis pas chargée de vous faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Belle définition de la mission. « Sans prosélytisme, sans pression, je te le dis, je sollicite ta liberté, je sollicite ta foi. » « Qui enverrai-je ? » dit le Seigneur. « Moi, Seigneur, envoie-moi ! » « Devenir disciple missionnaire. » Bernadette s'est laissée conduire par le Christ et parce que son cœur a été renouvelé aussi avec l'éducation maternelle de la Vierge Marie, elle a rempli sa mission en ce monde. Alors, oui, quel est donc le rapport que nous avons à vivre dans notre monde aujourd'hui ? Eh bien, le pape, il y a quinze jours, en cette fête de Saint François d'Assise, nous a donné cette lettre. « Fratelli tutti, tous frères ! » L'idée est belle, la réalité est encore à accomplir. Mais elle est en route. Est-ce que vivre une hospitalité diocésaine, se réunir à Lourdes avec tous les peuples, toutes les races, avec toutes les sensibilités, n'est-ce pas un lieu d'unité également et de mission ? Nous manifestons alors que nous sommes disciples du Christ et que nous voulons nous laisser envoyer. Dans sa lettre, « Fratelli tutti », le pape nous parle de cette transcendance de l'amour universel, cette fraternité universelle dont nous parle Saint François, dont nous parle Charles de Foucault, qui sera canonisé comme dans quelques mois. Frères universels, frères de tous, de tous, pas simplement de ceux qui partagent notre foi, de tous les hommes, car Dieu a créé tous les hommes à son image. Et nous, il nous faut dénoncer tout ce qui déshumanise. La lettre encyclique du pape est de la théologie, de la doctrine chrétienne, car le terme chrétien veut dire à la fois dimension personnelle et dimension sociale. Et dans une optique chrétienne, la politique, n'est-ce pas, chers frères élus, est une vocation à la réalisation concrète de la civilisation de l'amour. C'est ce que nous croyons profondément. Toutes les religions sont au service de la fraternité dans le monde, en sachant que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leur déformation, nous dit le pape dans sa lettre. Car la violence ne peut pas savoir sa place dans cette volonté d'une construction, d'une civilisation de l'amour et d'une réelle fraternité, qui est basée sur la rencontre, sur le dialogue. Il faut ouvrir le monde et construire cette fraternité, et le pape nous dit l'amitié sociale. C'est d'autant plus important, et nous le savons encore cette semaine, avec tous ces événements, ces extrémismes qui peuvent s'exprimer et qui nous éloignent de cette fraternité. Mais il nous faut, si nous acceptons la mission du Seigneur, qui est la mission du Christ, lui a voulu être prère de tous, et particulièrement aussi des pécheurs, que nous sommes, et qu'il veut convertir. Pour les politiques, vous le savez, vous avez le chapitre 5 à lire de la lettre Fratelli Tutti. Alors, conclusion, laissons-nous animer par cet Esprit Saint que le Seigneur est venu nous donner, pas simplement pour vivre une vie mystique qui nous évaderait de ce monde cruel, mais pour nous engager dans ce monde que le Seigneur aime. Il aime, il aime le monde car il aime les hommes, il nous faut aimer les hommes. Et si nous avons dans le cœur de la haine et du rejet, c'est que nous ne sommes pas dans l'Esprit Saint. Car il faut aimer tous les hommes, jusqu'à nos ennemis. Le monde est en feu, et ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance. Il y a des couvre-feux qui sont peut-être nécessaires, il y a toujours des pare-feux qui empêchent que ce feu qui détruit prenne toute la place. De quoi est-ce que je parle ? C'est Marthe Robin qui nous disait qu'il fallait ranimer dans le monde l'amour qui s'éteint. C'est notre mission aujourd'hui. La mission de l'Église universelle, dans sa mission universelle, c'est de ranimer dans l'amour, dans le monde, l'amour qui s'éteint. Le Seigneur nous enseigne comment être dans le monde des frères. Nous nous sommes réunis ici à la grotte parce que nous sommes frères, peut-être par notre baptême, mais surtout pour le devenir, afin qu'en sortant, nous ayons cet amour dans le cœur pour tous les hommes que nous allons rencontrer être des frères et des serviteurs partout dans le monde. Mission universelle. Alors le Seigneur me dit « Qui enverrai-je ? » Et comme le prophète Isaïe, je veux dire « Moi, Seigneur, envoie-moi. » Seigneur, je le sais et je le crois. Si tu me demandes quelque chose, tu me donneras la lumière pour orienter mon chemin et la force d'accomplir ce que tu me demandes. Amen. Donc, oui, je crois que j'ai quand même une mission. Le Seigneur m'a envoyé avec les connaissances que je possède. Et avant, je vais terminer justement cette sémonie-là, ma messe, parce que je veux la terminer, mais j'ai oublié de vous dire tantôt que nous sommes pour le gouvernement dans la loi sur les laboratoires médicaux, la loi de 1972, chapitre L-0.2, article 1J, nous sommes des enfants fétaux. Donc, l'enfant fétal, c'est un défunt. N'oubliez pas ça. L'enfant fétal, c'est un défunt. C'est écrit dans la loi. Donc, c'est ça, séparer l'Église de l'État. En séparant l'Église de l'État, il n'y a plus de baptême. Le baptême catholique, chrétien, ou peu importe la religion en Christ, en Jésus-Christ, le baptême, il est sorti par nos gouvernements de l'État. La séparation de l'Église de l'État, c'est diabolique, et c'est ce qui est arrivé à l'article 93 de la Constitution canadienne, quand il y a eu abrogation en 1997. Et j'ai débattu contre cette abrogation-là devant l'honorable juge Ginette Piché, et elle a avoué elle-même, avouant en même temps qu'elle avait perdu son impartialité, elle a avoué qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle était obligée d'abroger l'article 93 de la Constitution canadienne, demandé par Lucien Bouchard. Donc, l'enfant fœtale, c'est un défunt. Ça, c'est dans la loi sur les laboratoires médicaux de 1972, article 1J. Il y a l'article 223.1 du Code criminel, il dit, bien, à quel moment un enfant devient un humain? C'est la loi qui décide à quel moment l'enfant devient un humain. C'est la même façon de dire, quand ils ont dit à quel moment l'Église est séparée de l'État, et ont séparé l'Église de l'État par l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne. Donc, c'est cet article-là qui faisait de nous des dignes et loyaux sujets de Sa Majesté, qui est chrétienne, qui est chrétienne, que ce soit l'Église anglicane, protestante, ou peu importe, aussitôt que notre Seigneur Jésus-Christ est dans cette Église-là. C'est une Église chrétienne. Peu importe ce qui sort de ça, peu importe les illuminatis autour de ça, ou les gens qui ont toujours travaillé contre l'Église, à l'intérieur même de l'Église catholique, à l'intérieur même de l'Église anglicane, de l'Église protestante, ou de quoi que ce soit. Donc, on sait aussi que la formule D du ministère de la Santé publique, la formule D, numéro 149-844, déclare qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Donc, tout ce qui existe actuellement dans le monde politique, dans le monde judiciaire, dans le monde économique, tout ce qui existe dans le monde politique, judiciaire, démocratique et économique n'a pas de vie. Nous, nous sommes une nature humaine. chaque homme et femme est une nature humaine sans être titulaire et sans être sujet de droit. Donc, la loi ne s'applique pas à un homme ou à une femme ou à un enfant et nous ne sommes pas non plus dans notre nature humaine assujettis à l'obligation de débiteurs, donc à l'obligation de payer une dette quelconque puisque les banques refusent une nature humaine comme cliente dans le système bancaire ou dans l'institution financière. La nature humaine n'existe pas pour les banques ni pour les marchés boursiers. Nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux en vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canado de 1866 à 1980 et en vertu des articles 899 à 907 du nouveau Code civil délictuel, illégal, inconstitutionnel de 1991 du Code civil du Québec et le Code civil ici au Québec n'a plus d'origine depuis 1980 au chapitre 39. Donc, maintenant, je continue ma messe et on se revient, on revient tantôt. Je vous remercie beaucoup.